Après un mois de septembre qui faisait une douce transition entre la fin de l'été et le début de l'automne, c'est déjà le mois d'octobre qui vient nous embrasser avec Gourmandise. Octobre, c'est le mois des loisirs, de la culture et de la gourmandise. En Europe, l'automne est souvent associé à la mélancolie, mais au Japon, c'est au contraire une saison qui a une image très joyeuse, entraînante et excitante. On fait du sport, il y a justement un jour férié dédié au sport début octobre. On va au musée, c'est la période où il y a le plus d'expositions partout et on se régale les papilles avec les nombreuses spécialités d'automne. Pour vous donner des exemples concrets, ce mois-ci, je suis allé au musée Sumida Hokusai dédié à l'œuvre de Katsushika Hokusai, le grand maître des estampes. Dans un autre registre, je suis allé au Team Lab Planète qui m'a agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa et envoûtant. Au niveau des papilles, je me suis fait plaisir avec le restaurant de Teppanyaki Sublime à Ginza, étoile et Michelin de 2018 à 2020, qui propose un super menu à un prix correct pour ce style de resto. Et enfin, pour le côté sport, je suis allé au Kodokan, le temple du judo à Tokyo que je vous recommande absolument. C'est totalement gratuit, il y a un petit musée sur l'histoire du judo et on peut même assister aux entraînements chaque soir de 18h à 20h depuis les gradins. Octobre offre également l'occasion de profiter des nombreux festivals d'automne qui sont organisés partout dans le pays pour célébrer les récoltes. A Tokyo, l'un de mes festivals préférés a lieu chaque année du 16 au 18 octobre, le Zoshigaya Oeshiki qui se déroule au temple Kishimojindo, que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos parce que je tourne souvent des petites séquences là-bas. Il y a notamment la plus vieille boutique de bonbons du Japon qui date de 1781 et a été représentée dans le film Ghibli Souvenir goutte à goutte. J'avais justement fait un portrait de la mamie qui la tient dans ma vidéo sur Tokyo racontée par 5 japonais. Ce temple est juste à côté de chez moi, donc j'y vais très souvent et comme je le disais le mois dernier avec le festival de mon quartier, les matsuri les plus touchants sont ceux qui se déroulent dans les lieux qu'on fréquente au quotidien parce qu'on les voit justement évoluer au fil des saisons. Ambiance magnifique, c'est clairement un de mes festivals préférés à Tokyo. Quel plaisir pour ce doux début d'automne. En octobre, beaucoup de voyageurs s'attendent à voir de magnifiques paysages d'automne avec des dégradés de rouge, d'orange et de jaune, mais ils déchantent très vite. Tout est encore vert à Tokyo et dans la majeure partie du pays. Ce n'est qu'à partir de mi-novembre qu'on pourra profiter du spectacle des couleurs de l'automne. Mais attendez, on est en octobre et il y a déjà de superbes paysages comme ça ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Aki est venu à venir ! Ah, Minutsmeido ! Est-ce qu'il y a un grand barjo ? Est-ce qu'il y a un grand barjo ? On est ici donc avec Judahichi, aki est le mec qui parle à son frigo. Et donc sinon, à part parler à tes paquets de pâtes, tes bouteilles d'eau, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors je suis professeur de japonais et je suis aussi un peu doubleur à mes heures perdues. Et ce qui est très intéressant, c'est que là tu viens pour la première fois au Japon avec un niveau d'expert. C'est assez rare, tu vois, tu te découvres en parlant parfaitement la langue. Exactement, ça me fait vraiment quelque chose d'être au Japon après tant d'années d'investissement dans la langue, aussi dans la culture. Et donc on est ici dans les montagnes de Nikko, dans la préfecture de Tochigi. C'est à seulement 2h de Tokyo, mais ici, les couleurs de l'automne interviennent un mois plus tôt, donc à partir de mi-octobre. Nikko, c'est généralement très touristique, surtout à cette période, mais si on se rend dans les montagnes, comme ici, à Yumoto Onsen, on peut profiter de superbes paysages à l'abri des foules touristiques. Je me demandais, mais d'où ça vient ces sources chaudes ? C'est vrai qu'au Japon, on entend tout le temps parler de onsen par-ci, onsen par-là. Exactement. Mais tu sais que le Japon est constitué à 70% de montagnes et de forêts. Forcément, ça vient des montagnes, c'est des sources volcaniques. Ici, on a justement un écoulement naturel, dont on peut profiter. Donc tu vois, c'est pas si chaud que ça. Ah, quand même, hein ! Donc c'est assez sympa et unique ici, les sources chaudes comme ça, avec les paysages d'automne. Un lac de onsen ici. Je connaissais pas du tout. Alors, tu te mets pas dedans parce que c'est un peu crado. C'est surtout certaines parties qui sont chaudes, le reste pas forcément. Mais c'est sympa et puis on a une petite randonnée à faire. C'est très court, c'est 40 minutes, une heure à peu près, en prenant son temps. C'est très peu pour la marche. Et on va voir de beaux paysages. Cranky-kun ! Cranky-kun ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Ouh ! C'est comme ça ! Et ici, on est devant Lieu The Notaku. Lieu Le Dragon, et The La Tête. Voilà, donc la cascade de la tête d'Odravon, puisqu'on dit que ça évoque un peu ça. Alors c'est sympa, ce cadre... Incroyable. C'est ça qui est sympa avec les douceurs japonaises, c'est que c'est pas juste le goût, c'est aussi le cadre. Soit souvent c'est dans un jardin ou autre, là devant une cascade. Depuis Yumoto Onsen, qui est déjà le fin fond de Nikko, on a fait une heure de route. Ensuite on a pris une navette pour traverser un endroit qu'on n'a pas le droit de traverser en voiture justement, qui est un espace protégé. Pour arriver ici en 30 minutes, au fin fond, du fin fond, du fin fond, des montagnes de Nikko. Et on est dans notre hébergement du soir. Premier Lyokan pour toi ? Ouais, le rêve éveillé. C'est assez simple, la chambre est très simple. Mais tu vas voir que Lyokan nous réserve de très très belles surprises. Voilà, on est ici dans notre onsen privatif, avec la vue sur les couleurs d'automne. Quel plaisir. On va se réchauffer tranquillement les boules. On aura bientôt la vue sur autre chose. Voilà, parce que c'est quand même assez serré. Là on va être bien collés. Alors ce premier onsen ? C'est merveilleux. On est pas mal là ? Ouais, moi je suis désormais. On a pas dit mais il fait assez froid quand même. Beaucoup plus qu'à Tokyo, il y a 10 ou 15 degrés de moins. Tu vois, je dis souvent les couilles comme les sachets de thé. Là elles sont en train d'infuser encore. C'est comme du thé noir, 5 minutes grand max et après on sort. Par contre, qui c'est qui va le voir le thé ? Les eaux opaques sont très souvent typiques du nord du Japon. Non seulement je trouve que c'est très beau, comme ça, une couleur un peu bleue, c'est vraiment sympa. Et en même temps, bah c'est tranquille, tu peux faire des montagnes mixtes facilement parce que t'as pas besoin de te cacher vu qu'on voit rien à l'intérieur. Oh, les manteaux, est-ce qu'on est venu ? Eh, c'est pas mal, mais je ne peux pas entrer ici. Et on enchaîne ici avec le konyoku onsen. Onsen mixte. Donc les femmes peuvent entrer avec une serviette qu'elles mettent sur elles. Quel plaisir ! Les onsen mixtes, ce sont vraiment les meilleurs. Alors non pas parce qu'ils sont mixtes, même si ça peut être sympa parce qu'on peut en profiter en couple ou en famille, mais tout simplement parce que ce sont bien souvent les plus sauvages. Premier onsen, onsen mixte. Incroyable. Je suis tellement bien. Sinon, en vrai, je suis un peu ému quand même. Il n'y a rien, c'est un peu... C'est pas rien. T'es ému de rentrer à poil avec Guigui dans un bras ? Ça aussi, c'est une première. Et je le souhaite à beaucoup de monde. Le pénis de Guigui... ...totemo subaracin. Alors là, dis-moi comment on fait pour dormir ? Parce que tu vois, dans notre chambre, il n'y a pas de lit. Moi, je vous mets. Pendant qu'on va manger, il y a des gens qui vont s'introduire dans notre chambre. Donc c'est pour ça, il ne faut pas laisser tes slibards pleines de taches blanches traînées. Parce qu'ils vont venir et ils vont installer des futons. Ils vont déplacer la table qui est là. Ça se fait dans tous les locans, quasiment. C'est parti, merci. Tout le monde n'est pas ici. C'est parti. Oui, oui, il y a pas. C'est parti. C'est parti. Mais c'est parti dans l'année dernière. C'est parti. Le janet de la rue allemandée. Ils vont de l'histoire notre chef et l'honneur. C'est parti, à quoi? D'accord. C'est parti duour, avant la ligne. C'est parti. Le premier pays tout de suite. Mais si, il est parti. Ça se fait arrêter. C'est parti, mais c'est parti. J'ai envie de voir l'anime. C'est très cher et c'est super. Donc, il y aura une nuit et une nuit. J'aimerais qu'il y ait une nuit. Si il y aura une nuit, il y aura une nuit. Quand il y a un pays, il y a beaucoup d'Europe et d'Europe et d'Europe. Tokyo, Tokyo Tower, c'est pas différent. C'est pas différent. C'est différent. C'est génial. C'est génial. C'est sur cette bonne franquette qu'on va se dire bonne nuit. Enfin, et après une bonne journée. Une bonne soirée aussi, un petit peu arrosé. Voilà, le verre vide, on est vite ivre. Fanta-chan. J'ai vraiment mangé un vin et un vin, mais je n'ai pas peur. Alors, je vais dormir. C'est vraiment le pire. Des japonais, il y en a qui regardent mes vidéos qui ne parlent pas forcément français. Et là, ils vont te prendre vraiment pour un sacré danse. Un sacré varjo. Franchement. Réveil à la faveur de l'automne. Toutes les femmes veulent ces deux hommes. Et on est partis pour une nouvelle journée ici dans les montagnes japonaises. Pour profiter de l'automne. Et avant ça, on va quand même se délecter de ce onsen dantesque. Il faut le dire, il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Le bilan de cette expérience, on va trouver le premier leucan, le premier onsen, c'est magique. Là on est en plein dans la meilleure période, autour du 20 à 25 octobre. C'est le meilleur moment ici pour venir dans les montagnes de Nikko. Donc très grosse recommandation. C'est pas le leucan le plus luxueux, le meilleur, etc. Mais par contre, les onsen sont fantastiques et c'est la bonne fraquette. On est maintenant ici dans la préfecture de Fukushima. Donc c'est pas forcément un nom qui a l'air séduisant. De loin on a l'air, enfin on a une image qui augmente à 2011. Mais c'est une très très belle région avec plein de pépites à découvrir. Et on est ici à Tō no Hetsuri, une falaise qui surplombe la rivière, avec même un sanctuaire à l'intérieur de la roche. A seulement 15 minutes de route, on est ici à Orochijuku. Un vieux village historique avec ses maisons au toit de chaume qui date pour la plupart d'il y a 300 ou 400 ans. Je crois que c'est la plus belle vue que j'ai jamais vu ma vie, je crois. Tu surplombes le village là, t'as l'impression de veiller sur ce village. Le pire, t'es vraiment un gros bandeur du Japon. C'est vrai. Mais après comme je dis souvent, les bandeurs du Japon ils font aucun mal. On peut les traiter, on peut se moquer d'eux, les trouver ridicules. En attendant, ils vivent leur meilleure vie et ils dérangent personne. Je préfère être un vendeur du Japon qu'un aigri du Japon. Ici, c'était autrefois un village étape sur la route qui allait de Nikko jusqu'à Aizu Wakamatsu. Une ville féodale très importante de l'époque Edo que j'ai déjà pu montrer en vidéo il y a quelques années. On venait ici se divertir, passer la nuit, se ravitailler. Som aturgent de Nikko jusqu'à Aizu, en gros, la vie d' alongé. C'est une ville de Nikko jusqu'à 2019. C'est une ville qui fait perdre en tant que j'ai plus de animaux. Plus j'ai étéiste dans des 6000 dans les années. C'est une ville d'avions qui seule. C'est une ville de富ire. C'est une ville qui Join de animaux. C'est une ville où j'ai plus de animaux ? Le petit peu approche dans les habitudes. C'est une ville qui soit dans le tournage. C'est un des de tous les habitants. C'est une ville, si on a bien-à-cou-tou-s. On est ici dans un resto à l'ambiance magnifique, dans une des maisons en soi de chôme justement. Et donc la spécialité ici ce sont les sobas. Et particulièrement les negi sobas. Donc des sobas qu'on mange avec un poiron. C'est vraiment la grosse spécialité d'ici qu'on trouve ça que ici. Et donc comme les sobas sont très célèbres ici, on les retrouve également sous différentes sortes, comme par exemple ici en tempula manju. Donc c'est une sorte de brioche qui a été frite, avec justement de la pâte, le sarrasin. Tout le monde est vivant. Je suis 18 ans. C'est à l'époque, un gars qui vient d'ici. D'où on a eu, une personne qui arrive au bus. Donc vous dites, «Quoi que tu faisais-tu ? » J'étais là, «Quoi tu faisais-tu ? » «Quoi tu faisais-tu ? » «Pour ce qu'il y a de la radio ? » «Quoi qu'il y a de la radio ? » «Je te l'ai très bien l'idée que j'ai eu. » C'est le Yuki Matsubi ? Oui, c'est génial. Vous savez ce que c'est ici ? Vous savez ce que ça fabrique quelque chose ? Un animé ? Oui, Kimetsu no Yaiba. Exactement, donc ça a été le modèle de la demeure du méchant dans Kimetsu no Yaiba. On est maintenant ici dans notre hébergement du soir à seulement 15 minutes de Otsizuku, le village de tout à l'heure. On est ici à Ashinomaki Onsen, un village thermal. C'est différent du lyokan d'hier justement, c'est plus moderne. T'as plus de confort, on n'a pas pris le dîner parce qu'on va aller manger dehors et puis ça a doublé le prix là pour le coup. Et là on paye seulement 11 000 yen. C'est le bon plan en fait dans certains lyokans. Si vous prenez sans la nourriture le soir, vous pouvez justement diminuer le prix par deux. Onsen, le gentil bandit dandy libre. Tu vois quand je te disais, il y a une ambiance différente par rapport à hier. On peut le dire, hier c'était plutôt bandit, aujourd'hui c'est plutôt dandy. Exactement, putain mais c'est très très beau, j'adore. Bon t'as juste repris ma face de tout à l'heure. Ouais ouais, c'est un plagiat. Non non, parce que c'est bien, c'est bien pensé effectivement. C'est vraiment concret, c'est unچ 360 eh. Ah, mais c'est quoi ce bruit? Tu fais quoi là? Ah, c'est très poor. C'est vrai c'est dingue. C'est vrai! C'est trèsritis 96 et てabouti ma Familie Corning. Mais c'est quoi ce bruit? Le Mal est une belle hausse en regret Lagarde. Il est très apporti, siré. des mercenaires aux verges raides et on vient de se faire le onsen de l'hôtel deux jours c'est fantastique. C'est un onsen qu'on appelle Tanada. Tanada ce sont les rizières en terrasse. C'est très joli justement quand elles sont gorgées d'eau et donc là c'est un onsen qui recrée justement cette atmosphère. Et sur le Cannes il a aussi une particularité c'est qu'il propose des déjeuners et dîners avec un véritable show de Samurai et pas n'importe quel Samurai puisque c'est une troupe qui est assez connue dans le japon et c'est mené par celui qui a fait les chorégraphies du film Kill Bill. C'est pas toujours facile de réserver puisqu'ils sont très occupés donc ils sont pas toujours là mais ils ont un partenariat avec cet hôtel qui fait que on peut de temps en temps bénéficier de ce spectacle qui est vraiment incroyable j'avais assisté à ça justement il y a deux ans. Et donc pour clôturer ce beau voyage sur le thème des couleurs d'automne en octobre on est ici à Goshikinuma c'est une région avec plein 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 de lacs et d'étang au coeur des montagnes de la préfecture de Fukushima et donc on va profiter de superbes paysages avec toujours ces couleurs d'automne. Donc là on est dans un endroit où il y a beaucoup beaucoup d'ours. Ils sont en plus agressifs. Alors les ours ils sont où là ? Ramenez-vous, on vous attend ! Non, on dit ça pour que vous n'y ayez pas, c'est tout ! On nous a dit de parler ! Restez bien terrés, va ! Voilà, après 15 minutes de marche au milieu des ours, on y est. Il ne faut juste pas trop traîner parce qu'à partir de 16h, on n'a plus le droit d'être ici parce que les ours vont revenir. Bon, là par contre... Ouf ! Là, maintenant, n'importe quel bruit parce qu'en fait, il est 15h54. Voilà, là, c'est bon. Les ours peuvent passer, il y a la barrière. Forcément, ces deux ours japonais, ils ne vont pas franchir. Non, il est respecté. C'est la fin de ce voyage, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment incroyable. Ah ! Sprite, o'mai ! C'est pourquoi tu es venu ! C'est la fin de ce voyage, 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 j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment incroyable. C'est la fin de ce voyage, c'est la fin de ce voyage. C'est la fin de ce voyage, c'est la fin de ce voyage. C'est la fin de ce voyage. Si le nord du Japon et les régions montagneuses s'enflamment sous les couleurs d'automne en octobre, ce n'est pas encore le cas dans le reste du pays, où il va falloir attendre le mois de novembre. Mais même sans couleur d'automne, on peut profiter d'une atmosphère très douce et agréable, avec une belle météo et une très jolie lumière à l'aube de l'automne. Pour vous faire ressentir cette ambiance paisible, je vous emmène faire trois petites excursions dans trois préfectures aux portes de Tokyo, Chiba, Saitama et Kanagawa, des coins très faciles d'accès depuis la capitale. On est ici à Nokogiriyama, dans la préfecture de Chiba, juste à côté de Tokyo. C'est une ancienne carrière qui offre une superbe randonnée avec plein de petits trésors à découvrir sur le chemin. Quand on parle de sorties dans la nature et les montagnes depuis Tokyo, on ne parle pas assez de Nokogiriyama, qui est vraiment un super bon plan aux portes de la capitale. Et on trouve même ici un grand Bouddha, le plus grand Bouddha acide du Japon. En fait, il y a autant de choses qu'on trouve ici dans le coin, c'est qu'il y a un moine durant l'époque d'Edo qui avait vraiment le sens des affaires et donc il a fait en sorte qu'il y ait plein de petites attractions, des statues de moine bouddhiste, un grand Bouddha, etc. pour pouvoir attirer du monde. Et il a gagné son pari. Aujourd'hui encore, les gens viennent profiter de Nokogiriyama. Après quelques dizaines de minutes, on est tout en haut. Ça a demandé un petit peu de marche, mais c'est très accessible. Et ici, on peut profiter d'une jolie vue sur la baie de Tokyo, mais également sur Fujisan. Et comme on est au niveau de la baie de Tokyo, on peut profiter de bons poissons et fruits de mer tout frais dans des restaurants à la bonne franquette que les Forbans aiment. La Ah Griezmann, elle est intègre. Dans les environs, il y a surtout un endroit que je vous recommande. Funakata Soko, un café à l'ambiance unique, avec une galerie également qu'on peut visiter. C'est ouvert seulement du vendredi au dimanche. Et juste à côté du café, on trouve le temple Daifukuji, qui est vraiment particulier, niché dans la roche. Et on termine ici à Haraoka Sambashi, juste à côté du café et du temple qu'on a vu juste avant. Paysage magnifique, on termine encore avec le mont Fuji, on l'a vu ce matin, on le voit encore ce soir. Quel plaisir ! Et ça clôture parfaitement cette douze journée d'automne dans la préfecture de Chiba, aux portes de Tokyo. C'est parti ! Je suis de Tokyo. Et aujourd'hui, c'est la journée ? C'est la journée. C'est la journée. Après l'école. J'ai à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école. Qu'est-ce que j'ai à l'école ? On enchaîne maintenant avec une nouvelle journée dans une autre préfecture limitrophe de Tokyo, la préfecture de Saitama. Et on commence ici au musée du bonsai d'Omiya, un endroit passionnant avec une centaine d'œuvres exposées. Les œuvres changent toutes les semaines et suivent le cours des saisons. Ce qui fait qu'on peut profiter de l'ambiance totalement différente en fonction de la période à laquelle on vient. Un bonsai, c'est une œuvre d'art vivante. On ne finit jamais de s'en occuper et certains se transmettent même de génération en génération par des maîtres à leurs élèves. Donc, on peut retrouver des bonsais ici qui datent d'il y a 200 ans, 300 ans, voire 1000 ans. Il y en a un qui date de 1000 ans ici, justement. C'est un travail d'orfèvre et c'est vraiment magnifique à découvrir. N'importe quel arbre peut devenir un bonsai. Pas forcément un pain, ça peut être n'importe quoi. Et ce sont des arbres qui dans la nature pousseraient normalement, qui deviendraient très grands, mais qu'on va réduire en miniature dans un petit pot. C'est tout le travail d'un artiste de bonsai. On est maintenant à Kawagoe, un des endroits les plus populaires de la préfecture de Saitama. On y trouve un vieux quartier historique qui offre une véritable plongée dans le temps avec de bons restos et de vieilles boutiques. C'est vraiment une belle petite escapade à seulement 30 minutes de Tokyo. L'atmosphère est très agréable. Malgré le monde, ce n'est pas du tout un problème. On peut goûter plein de petites douceurs dans les nombreux cafés et restaurants. Le nom de Kawagoe est la rivière qui traverse la ville et qui dévoile un spectacle onirique fin mars sous les cerisiers en fleurs qu'on peut admirer depuis une barque. Cette rivière est aussi celle qui a donné la grande spécialité de la ville. Lunagi, le plat des brigands bons vivants. Et pour terminer cette journée dans la préfecture de Saitama, on va passer la nuit à Miyamoto-ke. Une merveilleuse auberge tenue par un ancien sumo. J'avais déjà montré cet endroit il y a quelques années. Plusieurs fois même, ça avait été un gros coup de cœur. Un lieu de retraite enchanteur au beau milieu de la campagne de Chichibu. Le tout tenu par un passionné qui est adorable. J'avais eu laissage de la vie de la被line et à l' meilleur moment où il s'a détour plus parce que tu es au premier nom du tunnel. J'avais eu l'ından licenses parce que tu me disques infiniment par un ancien sumo sur le tunnel. J'avais eu l'aise assez fortement. J'avais pas eu l'aise de la vie de la vie en l'université. J'avais eu l'aise d'un inom de l'université. J'avais eu laissée d'un d'un carburant sur le tunnel. J'avais eu l'élan juste de l'utilisation de la vie en l'unionalité. Oui, je suis heureux. Pardonne-moi le plus 120kg. J'ai l'impression que mon son a fait que vous participe de faire eso, je pense que je ne sais pas si le mage, je ne sais pas si le vestiment du couper, je ne sais pas que je le fais, je ne sais pas que je le fais. Je ne sais pas que les gens en faire ces gens. Il y a eu les ai des gens qui sont en train de me faire ça. Je sais pas que je peux en faire ce que j'aime. J'en ai plus de 100 grammes que je mangeais. 100 grammes. Et après, j'en ai plus de râmen à la soirée. Maintenant, je suis en train de m'arrêter. Je veux manger, mais je suis en train de m'arrêter. C'est très difficile. Je suis dans ma marmite. Sortez-moi de linge, j'en ai marre ! Vite ! Cuisson à feu doux de la fremou, ayant les microbes mijotent. Nouvelle journée aux portes de Tokyo. On part aujourd'hui découvrir la préfecture de Kanagawa, qui est vraiment juste à côté de la capitale. Et on commence ici par Kamakura, un endroit très touristique. Et on va découvrir ici le temple Hasedela, qui est lui aussi très connu. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent découvrir ce temple parce qu'il est vraiment très joli. Mais on va le découvrir de manière assez originale, puisqu'on va faire la visite avec un moine. Allons-y. J'ai pu parler. Mais la vie de la vie est superbe. C'est l'idée de la nature. Il y a des gomis. Il y a des gomis. Il y a des gomis. Il y a des gomis qui n'est pas possible. Je suis trache-box. Je pense que ça ne peut pas être faite. Il y a des geomis. Il y a des geomis. Il y a des geomis qui ne peut pas être compliqué. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! C'est ce qui est l'umbre de l'usame. Ce qui est le nom de l'usame. Il y a beaucoup de places qui sont bloqués... Il y a eu... il y a sur les gens... qui se prévient. Les gens les gens... r'a pas été inquiés. Pourquoi il y a beaucoup d'un homme a été de l'un homme. Dans un homme de glucose. Il y a rire du jeune homme. Il y a beaucoup de gestion de m'amuser. Ce qui est la vie des enfants. Juste à côté de Kamakura, on trouve l'île d'Enoshima, un endroit pittoresque qui offre une escapade charmante à deux pas de Tokyo. Ici, on ressent vraiment une ambiance de vacances. Il y a beaucoup de jeunes qui sont habillés avec style. On se balade tranquillement en savourant les spécialités locales comme le shila sudan, un bol de riz avec des alevins, les fruits de mer ou encore le taco senbei, une galette de riz aux poulpes. C'est un très bel endroit qui est très prisé par les couples. C'est un peu l'île des amoureux. Il y a justement une légende autour de la création de cette île. Autrefois, un dragon dévorait les enfants dans cette zone. Et pour le déguster, la déesse Ben Zaiten a un jour fait sortir cette île de l'eau. Le dragon n'était pas si méchant que ça. Bon, il mangeait quand même les enfants, mais c'est parce qu'il se sentait seul. Et donc la déesse lui a promis de se marier avec lui en échange de sa bonne conduite. Et c'est ainsi qu'Enoshima est devenu un lieu de paix et d'amour. En octobre, pour patienter avant le temps attendu spectacle des feuilles d'automne, qui interviendra plutôt en novembre, on peut compter sur d'autres vidéos. Comme par exemple les cosmos et les coquias, deux fleurs qu'on retrouve partout au mois d'octobre. Honnêtement, ce n'est pas forcément le spectacle le plus intéressant à voir. Ces deux fleurs ne méritent pas forcément qu'on fasse tout un déplacement de plusieurs heures pour venir en profiter. Mais dans certains endroits, on peut les voir par milliers, voire par millions. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. On est ici au parc Oshikoen. C'est clairement le plus bel endroit du Japon pour profiter des coquias, parce qu'il y a quand même la vue sur le mont Fuji. Ici, on est à moins de deux heures de Tokyo, mais c'est fin octobre que les couleurs d'automne apparaissent. Et donc, on va aller admirer les illuminations des feuilles d'érable au Kawaguchiko Momiji Matsuri, festival des feuilles d'érable, puisque deux, trois semaines avant Tokyo, on peut en profiter ici. C'est pas encore à 100%, mais il y a déjà pas mal de feuilles qui sont colorées. Ça va continuer jusqu'à mi-novembre à peu près. Et l'avantage de venir fin octobre, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qu'en novembre. Là, on peut profiter de tout ça en douceur. Mais, Gigi, tu pouvais pas finir la vidéo du mois d'octobre sans parler d'Halloween au Japon quand même ? On le retrouve partout en décoration dès la fin du mois d'août, et Halloween, ça se fête pas seulement le 31 octobre. Il y a aussi le week-end qui le précède, et parfois même celui d'avant. Bon, ceux qui font ça, ils forcent un petit peu quand même. Halloween au Japon, et ben, ça peut être une fausse bonne idée. Jusqu'en 2016, c'était plutôt cool de venir déguiser à Shibuya, mais depuis, c'est au contraire le truc à éviter, parce qu'il y a beaucoup trop de monde au point où ça en est devenu dangereux. Si on veut faire la fête, le mieux, c'est d'aller dans les quartiers animés d'autres villes moins prisées, comme par exemple à Nagoya, Hiroshima, Fukuoka ou autres. Sinon, on peut profiter d'Halloween de manière plus posée avec les événements de cosplay qui ont lieu la journée. Ou alors les petites fêtes de quartier pour les enfants. C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois d'octobre au Japon. Un mois entraînant qui me laisse sans voix, avec une superbe météo qui donne envie de faire des découvertes, et déjà de jolies couleurs d'automne dans certaines régions. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que mon livre est disponible partout. Fnac, librairie Amazon, etc. Je vais pas faire la liste parce que j'ai un peu de mal à parler, mais ça fait un très beau cadeau de Noël. Sinon, il y a également la version numérique du livre sur mon site, et l'ebook 600 Festival du Japon. Rendez-vous très vite pour Le Japon en Novembre. Gros bisous. Il y a en ce monde un cercle magique invisible. Et on est soit à l'intérieur du cercle, soit à l'extérieur. Ces gens-là sont à l'intérieur du cercle, alors que moi je me situe à l'extérieur. Mais je m'office. Mais je m'office.